Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisatrices de m'avoir invité. Je vais donc vous parler des effets des dispositifs transversaux d'éducation à l'égalité des femmes et des hommes sur les stéréotypes de genre et plus précisément sur le degré d'imprégnation des stéréotypes de genre dont sont porteurs et porteuses les élèves de cycle 3. Cette étude que j'ai menée sur un an, sur deux classes de CM2, porte bien évidemment sur des élèves de cycle 3 mais les dispositifs que je vais présenter sont à mon sens tout à fait transposables à condition d'être adaptés à d'autres niveaux de l'élémentaire et je pense aussi un peu au secondaire. S'agissant du cadre de l'étude, quelques petites précisions avant de commencer. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype de genre ? Ou alors très basiquement, c'est une idée préconçue sur ce que sont, mais aussi ce que doivent être les filles et les garçons. Et qu'est-ce qu'un dispositif transversal ? Comme ça, on est sûr de parler tous de la même chose. Donc au sens strict, ça serait un dispositif qui traverse les différents champs disciplinaires. Et en ce qui concerne cette étude, il s'agira plus simplement de dispositifs qui n'entrent pas dans le seul cadre de l'EMC, l'enseignement moral et civique, qui est a priori le champ disciplinaire dans lequel les instructions officielles prévoient que soit traitée la thématique de l'égalité, mais qui dépasse ce seul champ afin que la thématique de l'égalité soit présente dans l'ensemble des domaines des élèves. En gros, c'est une pédagogie égalitaire. Et donc cette étude, elle est d'un constat. Ce constat, c'est que les stéréotypes de genre, qui se traduisent par une éducation différenciée des filles et des garçons, nourrissent les inégalités entre les femmes et les hommes. En fait, c'est la source du tropisme, du réflexe, qui fait qu'on ne va pas traiter les femmes et les hommes de la même manière. Et donc ce constat m'a amené à formuler une hypothèse selon laquelle la seule éducation à l'égalité, telle qu'elle a été prévue par les instructions officielles dans le cadre de l'EMC, ne suffisait pas. Puisque si ça suffisait, on n'aurait plus de problème en fait. Et que donc il fallait renforcer cette éducation à l'égalité par ce que j'ai qualifié de dispositifs transversaux. D'où la problématique que je propose, qui est comment la mise en place de dispositifs transversaux peut-elle participer à la déconstruction de ces stéréotypes, en l'occurrence pour des élèves de CM2, parce que je suis aussi enseignante en élémentaire, et donc c'est la classe que j'avais quand j'ai mené cette étude. Alors, je vais commencer par les dispositifs, et c'est sur ça que je vais passer le plus de temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'enseignantes et d'enseignants dans la salle, donc a priori, et puis en plus on est sur les outils, donc c'est ce qui devrait le plus vous intéresser. Un peu moins vite. Alors je ralentis. Qu'est-ce que vous voulez que je répète ? Les élèves ? Ah oui, et donc je reviens un peu en arrière ? Mais je répète quoi ? Ah la problématique, c'est comment les dispositifs transversaux participent à la déconstruction des stéréotypes de genre. Je vous en prie. Et donc ces dispositifs, ils s'organisent sur quatre axes. D'abord les gestes professionnels, ensuite les contenus d'enseignement, puis les supports d'enseignement, et enfin, il faut agir sur les effets des stéréotypes de genre. Donc agir sur les gestes professionnels, ça signifie agir sur sa posture d'enseignant, avoir en permanence un regard réflexif sur sa pratique. Et ça, ça commence par porter une attention qui soit équivalente aux élèves des deux genres. Donc on sait que globalement, le temps d'attention accordé aux garçons est supérieur à celui qui est accordé aux filles. Donc on a Spender qui nous dit que les garçons bénéficient de deux tiers de l'attention, contre un tiers pour les filles. qu'elle y dit, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt 46%, 54%. De fait, quantitativement, il y a un déséquilibre. Et qualitativement aussi, puisque les garçons sont plus sollicités pour des solutions à des problèmes nouveaux, tandis que les filles, elles, vont l'être pour des remobilisations. Donc il faut rééquilibrer la parole. Et rééquilibrer la parole, c'est pas forcément facile, parce que l'enseignante ou l'enseignant n'est pas forcément à la source de la prise de parole de l'élève. L'élève peut aussi solliciter la parole. Et les différences de socialisation entre les filles et les garçons font que les filles sont moins insistantes dans leurs interactions avec les enseignants. Donc rééquilibrer les temps de parole en classe, ça implique une gestion stricte des prises de parole par les élèves. Donc il y a une possibilité qui serait de suivre, en fait, ces prises de parole avec une grille d'observation. Alors c'est un peu lourd à mettre en œuvre, mais ce qu'on peut faire, c'est demander à quelqu'un de nous observer pendant une demi-journée, de faire des points régulièrement au moment des récréations. Donc comme ça, ça permet de réajuster. Vous pouvez la prendre en photo, je ne vais pas la commenter. Un rééquilibrage qualitatif s'impose également. Donc là encore, on va utiliser une grille d'observation. Et ça permettra aux enseignantes et aux enseignants de rééquilibrer leurs interactions. Ce qu'on peut aussi faire, c'est une possibilité qui est complémentaire à celle que j'ai présentée, c'est interroger de façon aléatoire. Par des tirages au sort, des petites cartes, quand tous les élèves sont supposés pouvoir répondre. Dans les gestes professionnels, il y a aussi l'attention qui va être portée à la langue, dans l'utilisation d'un usage non discriminatoire de la langue. Par exemple, si je mène en groupe une séance de résolution de problème, et que je demande, bon, pour ce groupe-là, il me faut un rapporteur. Est-ce que les filles vont se sentir concernées et légitimes à se proposer ? C'est pas évident. Donc, on peut utiliser systématiquement le masculin et le féminin. Je voudrais un rapporteur ou une rapporteuse. On peut refuser l'utilisation du mot homme dans le sens de humain, et utiliser la périphrase homme. Mettre en évidence le défaut d'universalisme du terme homme. Le suffrage universel n'a été acquis qu'en 1944 et pas en 1848. On peut faire des comparaisons avec d'autres langues. En allemand, on n'a pas le même mot, et en anglais non plus, pour dire homme avec un grand H, humain, et individu de sexe masculin. Et on peut aussi utiliser l'écriture inclusive. Bon, notre ministre, on n'est pas tout à fait d'accord, mais de fait, ça augmente la vigilance orthographique, et ça augmente donc conjointement les performances des élèves en orthographe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le masculinisme linguistique, donc le masculin l'emporte sur le féminin, c'est très récent, ça a été mis en place dans la volonté affirmée d'écarter les femmes des sphères du savoir et du pouvoir, et donc, revenir là-dessus, ça n'est pas réactionnaire. Au contraire, ça tient compte de la mixité qui a été nécessaire à l'élaboration de la culture et des savoirs, et ça permet aussi de tenir compte de la mixité du public à qui s'adresse cette transmission, et donc de dépasser la seule mixité des publics pour une véritable égalité. Donc, mon deuxième axe, c'est d'agir sur les contenus d'enseignement. Ça veut dire que tous les contenus d'enseignement peuvent être mis au service de l'égalité entre les femmes et les hommes. En histoire, dans la classe TEST, donc la classe dans laquelle a été menée l'expérience, on s'était attardé sur le rôle des femmes et principalement sur le rôle de certaines figures comme Olympe de Gouges ou Louis-Michel. En géographie, le thème « Se déplacer » avait été l'occasion de promenades déambulatoires pour se rendre compte, donc Yves Rébon en parlait, que le territoire était pensé par et pour les hommes. Les chansons qui sont étudiées, je vais passer un peu vite, mais elles étaient en lien avec la thématique. Donc, il y a Franjine, Da Sylvestre, La Marseillaise des Cotillons, L'hymne des Femmes, Clémence en vacances, Xavier, autant de chansons qui parlent de l'égalité et qui participent à déconstruire les stéréotypes. Si on a un projet cinéma, alors souvent dans les classes, ce qui se fait, c'est que la veille des vacances, on regarde un film. Moi, j'ai vu beaucoup d'écoles où ça se faisait. Et on peut choisir des films en lien, comme Joula, comme Beckham, Billy Elliot, Tom Boy, Wajda, les figures de l'ombre, qui valorisent le féminin, qui passent le test de Bechdel. En littérature, on peut travailler sur des ouvrages écrits par une autrice, qui présentent des héroïnes et pas seulement des petits héros. En art visuel, on peut travailler sur des œuvres d'artistes femmes. Il y a Annette Messager, c'est très, très facile de travailler avec des enfants autour des œuvres d'Annette Messager. Et puis, bien sûr, les séances dédiées en EMC. Alors, l'apport singulier de l'EPS. Je suis certaine que d'autres personnes, mais c'est dans l'autre salle, en parleront mieux que moi. Donc, je vais quand même m'y essayer. Donc, les absins, le sport, n'est pas ontologiquement, fondamentalement, automatiquement porteur d'égalité. Au contraire, la pratique sportive, c'est une pratique qui organise la ségrégation. Cette ségrégation, elle peut être historique, réglementaire. Donc, le poids, le niveau, le sexe. Et elle organise la ségrégation si on organise, si on reproduit ces pratiques sportives telles qu'elles sont pratiquées au niveau fédéral dans les écoles. De plus, le sport, c'est un puissant vecteur de maintien des stéréotypes de genre. Historiquement, par le sport, on apprenait à devenir un homme. Et le sport a participé à l'imposition des valeurs de la bourgeoisie dominante, valeurs selon lesquelles les femmes étaient bien plus à leur place dans les tribunes que sur le stade. La participation des femmes au sport s'est faite avec lenteur parce qu'elle a longtemps été soumise à la condition de santé des femmes et surtout à la condition de protection de l'appareil reproducteur féminin. Et l'école, en tant que lieu de socialisation et donc de diffusion d'idées sur le genre, n'est pas étrangère à cette division genrée des pratiques. Alors, anecdotique, mais ça vaut son pesant d'or, les instructions officielles de 1925 de Dumergue. Je cite, « Les femmes ne rechercheront pas les exercices qui demandent un certain développement de la force. La femme n'est point construite pour lutter, mais pour procréer. » C'est délicieux. Et dans les écoles, très souvent, de manière insidieuse, un peu inconsciente, on oppose les sports collectifs féminins aux sports d'affrontement, enfin, les sports de coopération féminin aux pratiques d'affrontement plutôt masculines. Et cette division, elle est renforcée par les modalités de pratiques qui sont mises en œuvre. Dès l'instant où on évalue la performance, en fait, ce qu'on vient évaluer, c'est une pratique genrée cristallisée autour du sport, puisque socialement, les garçons sont meilleurs dans les jeux collectifs, ils sont plus entraînés, ils jouent au foot en bas de chez eux, ça fait partie des habitudes sociales, alors que les filles vont être plus à l'aise et plus performantes dans les pratiques à visée esthétique ou artistique. Donc, si on note la performance, on vient renforcer le stéréotype selon lequel les garçons sont meilleurs au foot, les filles meilleures en danse. Donc, ce qui me semble être un bon axe, c'est de ne plus évaluer la performance. On n'est pas obligé de suivre le modèle fédéral. Mais d'évaluer, par exemple, en sport collectif, les intentions. Les intentions d'arrêter la balle pour des attaquants dans un sport co, ou pour des défenseurs, de marquer pour les attaquants, bref, l'implication des élèves dans le jeu. On peut favoriser, valoriser les pratiques de coopération et dévaloriser les pratiques d'opposition. Et en faisant ça, on élimine tout ce qui se cristallise dans la performance. Donc, tout ce qui vient rembourser le stéréotype de genre. Alors, ce ne sont pas les seules pistes en EPS, mais ça en fait partie. Alors, le troisième axe, c'est d'agir sur les supports d'enseignement. Alors, les supports d'enseignement, il y a eu plusieurs enquêtes sur le sujet, sont éminemment genrées. Les femmes sont sous-représentées numériquement. Quand elles sont représentées, elles le sont de manière archaïque. Les élèves voient leur grand-mère et pas leur mère. Voilà. Ou de façon très genrée. Ça, c'est un manuel de maths qui, par ailleurs, est un bon manuel. Et pourtant, on voit bien les petits garçons associés au bleu et à l'univers de la chevalerie, tandis que les filles sont associées aux roses et à la mode. Donc, il ne s'agit bien évidemment pas de jeter ou de brûler tous les manuels, surtout quand ils ne sont pas mauvais, mais d'en faire des outils au service de l'égalité, en déconstruisant avec les élèves ou en signalant, si on n'a pas le temps, l'existence de stéréotypes de genre. Voilà. Ça, c'est pour les manuels. Moi, dans ma classe, ce que j'avais mis en place, c'était ce que j'avais appelé une bibliothèque alternative, c'est-à-dire une bibliothèque non genrée. J'avais privilégié la forme de l'album pour que les élèves aient le temps de lire en autonomie, que ce soit accessible à tous les élèves. Et j'avais noté systématiquement qui lisait quoi. Donc, sur les 20 ouvrages mis à disposition, tous les élèves en avaient lu au moins 6. Oups, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ya, 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 ya. Excusez-moi. Je voulais quand même... Comment on revient en arrière en faisant échappe ? Oups ! Je suis vraiment désolée. Je suis absolument confuse. En fait, je vous avais mis la photographie pour que vous puissiez la prendre en photo, la bibliothèque, enfin, la bibliothèque, pour que vous puissiez la prendre en photo. Et puis, j'ai tout raté. Voilà. Hop, donc je vous la mets. Voilà. Donc là, vous pouvez la prendre en photo. Donc, c'est une petite bibliographie d'album à destination du jeune public qui permet de travailler les différentes thématiques en lien avec l'égalité. Et enfin, ce qu'on peut faire... Oh, pardon ! Ah, c'était pas assez... Bon, ben, écoutez, je suis vraiment désolée. Je trouve pas la flèche pour revenir en arrière, en fait. Ah, si, ça y est. Voilà. Je suis vraiment confuse. Est-ce que c'est bon ? Voilà, super. Ce qu'on peut enfin faire, c'est agir sur les effets des stéréotypes de genre en agissant, d'une part, sur l'effet de menace du stéréotype. Alors, l'effet de menace du stéréotype, c'est le fait pour un groupe cible, un groupe victime d'un stéréotype, de savoir qu'il peut potentiellement être jugé en fonction de ce stéréotype. Et ça, ça vient interférer avec les performances des personnes cibles de ce stéréotype. Alors, il y a eu une expérience qui a été menée par Huguet et Régnier, où on a demandé à des groupes d'élèves mixtes de reproduire cette figure après l'avoir mémorisée. Si on leur dit qu'il s'agit d'un test de mathématiques, les filles réussissent beaucoup moins bien que si on leur dit qu'il s'agit d'un test d'art plastique. Et donc, en tant qu'enseignant, on doit limiter au plus l'effet de menace du stéréotype par cinq grandes catégories d'action. Donc, l'individuation, qui permet à l'individu d'exister en dehors de son groupe, la valorisation de l'identité acquise, donc c'est le deuxième axe de travail, par rapport à l'identité innée, donc l'identité acquise, c'est aimer tel type ou tel type de doisir plutôt que d'être un homme ou une femme. Troisième, l'encouragement d'une vision selon laquelle l'intelligence, c'est quelque chose de construit et de malléable et pas d'inné. En ce qui concerne les femmes en mathématiques, proposer des modèles positifs d'identification, et aussi informer systématiquement et désamorcer les stéréotypes lors des passations de consignes. Donc ça, c'est les cinq grands actes d'action sur l'effet de menace du stéréotype pour le désamorcer. Et il y a aussi l'effet du statut solo. Le statut solo, c'est quand un individu est le seul représentant de son groupe dans un groupe collectif. Par exemple, si ici, il n'y avait que des hommes et une seule femme, elle serait victime du statut solo. Et ça, ça vient interférer avec les performances des femmes. En mathématiques, ça a été démontré, par exemple, alors que ces manipulations-là n'ont pas d'effet sur les performances des hommes. Donc, quand on constitue les classes ou quand on travaille en groupe en classe, il faut éviter, au plus, autant que possible, de mettre les filles en infériorité numérique. Alors, je vais juste vous présenter le protocole du résultat. C'est l'heure ? Oui. Alors, en gros... Pardon ? Une conclusion sur les résultats. Les résultats, les voilà. Les résultats, c'est que dans la classe test, les stéréotypes apparaissent comme étant ayant été fortement déconstruits, alors que dans la classe témoin qui n'a pas été soumise au dispositif, les stéréotypes se sont renforcés. Il s'agit d'une classe de CM2, période d'entrée dans la puberté avec une grosse cristallisation sur le genre. Par contre, ce qui est édifiant, c'est qu'à la question « Pensez-vous que les filles et les garçons soient égaux ? » Dans les deux classes, donc ça, c'est le groupe d'élèves qui apparaissait comme étant fortement imprégné par les stéréotypes de genre, qui a diminué dans la classe test, qui a augmenté dans la classe témoin. Les élèves sont moins nombreux dans les deux classes à affirmer que les femmes sont inférieures aux hommes, ce qui signifie que l'affirmation d'égalité, c'est une connaissance déclarative. Et cette connaissance déclarative de connaissance de l'égalité ne suffit pas à agir sur les pratiques des élèves et à déconstruire les stéréotypes de genre dont ils sont porteurs. Cette étude, pour gagner en fiabilité, elle mériterait d'être élargie, notamment sur des cohortes d'élèves qui seraient suivies sur plusieurs années et à plus de classes. Là, j'ai comparé deux classes avec un effet maître qui était très fort puisque j'enseignais dans l'une des deux classes. Ce serait intéressant de soumettre plusieurs classes en même temps au protocole pour voir si la déconstruction est aussi forte, aussi saisissante, s'il n'y a pas cet effet maître, si on arrive vraiment à annihiler les autres variables. Et donc, j'ai mis mon mail en bas. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de tout photographier, je peux vous l'envoyer. Et je peux aussi transmettre le protocole et mes résultats. Voilà. Et je vous remercie. Merci, madame Foy, pour votre exposé. Voilà. Vous nous avez donné des pistes au niveau de la pédagogie égalitaire. Alors, est-ce que dans la salle, nous avons quelques questions ? La première, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. La première, juste une remarque sur la menace du stéréotype. Enfin, je crois qu'il est important quand même de dire que ça ne se produit pas tout le temps. Et pour lequel, enfin, je travaille, je me rends bien compte que je suis la branche sur laquelle je suis assise. Mais pour être tout à fait transparente, sur dix études à peu près qu'on mène sur la menace du stéréotype, parfois avec des mêmes protocoles, on n'obtient pas toujours des effets de menace du stéréotype, pas toujours de chute de performance dans un domaine menacé. Une des explications qui vient d'être donnée, notamment par Régnier et Huguet, où ils ont repris leurs données sur la figure de Ré, c'est de dire que peut-être qu'il y a des processus différents entre les très bons élèves et les mauvais élèves, entre guillemets, dans la discipline, qui pourraient du coup amener à des effets de menace du stéréotype qui soient un peu différents de ce point de vue-là. Je pense que c'est important parce que, pour le coup, on a toujours l'impression que ça fonctionne parce que la science ne publie que ce qui montre des différences et on ne publie pas encore des éléments pour lesquels on ne montre pas d'effet, mais pour lesquels, effectivement, on n'est pas au bout de notre connaissance du phénomène de menace du stéréotype. Mais je pense que pour le phénomène de menace du stéréotype, comme pour cette étude-là que j'ai présentée, qui étudie les différences entre les filles et les garçons, ce qui, moi, me semble vraiment essentiel, c'est d'élargir cette analyse dans une perspective intersectionnelle. Parce qu'être une fille issue de la bourgeoisie blanche, ce n'est pas la même chose qu'être un petit garçon dans un quartier pauvre issue d'une minorité ethnique. Et donc, forcément, l'effet de menace du stéréotype, il va certainement s'adapter à ça aussi. Mais l'ensemble des inégalités entre filles et garçons et l'ensemble des dispositifs qu'on met en œuvre, s'ils ne tiennent pas compte de la multiplicité des stigmates, au sens de Goffman, dont sont porteurs les élèves, on passe aussi à côté d'un certain nombre d'inégalités, d'autant plus que le sexisme ne s'exprime pas toujours de la même manière. Et il y a des variables dans l'expression du sexisme en fonction de, je cite Angela Davis, sexe classe race. Et ça ne fonctionne pas toujours pareil. Le sexisme envers une femme qui porte le voile, ce n'est pas du tout la même chose que le sexisme envers une fille qui porte une mini... Il y a le trop couverte et le pas assez couverte. Et c'est toujours du sexisme et pourtant les manifestations sont radicalement différentes. Merci. D'autres questions ? J'aimerais savoir si vous avez eu des plaintes de parents quand vous avez mis en place le projet. Comment ça a été accueilli ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Sur ça, j'ai deux anecdotes qui sont très révélatrices. c'est que quand j'ai travaillé notamment, pas sur le sexisme mais sur la question de l'homophobie. Parce qu'on a travaillé aussi sur la question de l'homophobie comme étant une des manifestations aussi du sexisme. Enfin, garçon qui ressemble trop à des filles, quoi. Et on avait vu Tom Boy. Donc c'est un film qui a été très controversé. C'est pas exactement sur ça. C'est sur la transidentité mais on avait aussi travaillé sur l'homophobie et tout. Et il y a un papa, l'élève qui est venu me voir mais qui tournait autour du pot quand même qui n'arrivait pas vraiment à formuler sa question. Et au bout d'un moment, il n'y entre pas. Mais si vous venez me voir, c'est que vous voulez qu'il soit heureux. Et si vous voulez qu'il soit heureux, c'est pas en niant son identité, en le faisant se sentir mal du fait de son orientation sexuelle que vous allez l'aider à être heureux. Et c'est ce que vous voulez puisque vous venez m'en parler. Et le papa, il m'avait dit « Ah, vous avez raison, les maîtresses, c'est bien pour les enfants mais c'est bien pour les mamans aussi, pour les papas aussi. » Et autre fait, l'année dernière, j'ai amené mes élèves de CM1. C'était à Marseille et il me l'a dit comme ça. Et j'aime cet accent. Donc c'est avec beaucoup de bienveillance que je l'imite. J'ai amené mes élèves voir une série de court-métrages dont un qui s'appelait « Ceci n'est pas un film de cow-boy » où on avait « Les toilettes des filles, les toilettes des garçons » en splint screen. Et puis, dans « Les toilettes des garçons », un garçon racontait qu'il avait vu un film qui n'était pas vraiment une histoire de cow-boy. En fait, on comprenait que c'était le secret de Brockback Mountain. Tandis que dans « Les toilettes des filles », une petite adolescente se moquait de sa camarade parce que son père était homosexuel. Et elle se demandait comment il avait pu faire un bébé. Et ça finissait par faire pleurer sa copine. Et au final, la petite fille expliquait à quel point c'était dur pour elle toutes ces moqueries parce que c'est pas drôle, c'est de l'homophobie. L'humour homophobe, ça reste de l'homophobie. Et les petits garçons concluaient sur « En fait, c'est une histoire d'amour et c'est super beau. » Et mes collègues me disent « Tu les as amenés voir ça et tout au cinéma, au festival de court-métrages. Les parents, ils vont te tomber dessus. » Eh bien, pas du tout. Les parents, ils étaient super contents que je les ai amenés au cinéma et qu'on parle de sujets qu'eux-mêmes, parfois, étaient en difficulté à aborder. Et donc, j'ai eu un retour qui est un retour d'une maman qui est venue me voir en me disant « C'est bien que tu lui en aies parlé à ma fille parce qu'elle me pose plein de questions là-dessus et puis moi, je ne sais pas quoi lui dire. » Donc, cette espèce de stéréotype qui est encore plus fort dans les milieux populaires, qui est caricaturellement exacerbé quand on est en rép plus face à un public qui est plus ou moins directement issu de l'immigration ou de la colonisation, ce stéréotype-là, ce n'est qu'un stéréotype et il est faux. Parce que les parents, comme partout, veulent le bonheur de leurs enfants. Alors, des homophobes, il y en a partout, mais les homophobes militants, ce n'est pas non plus la majorité. Enfin, j'espère, j'espère. En même temps, quand je vois la manif pour tous, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression qu'au contraire, les parents, ils trouvent ça bien. Puis, il y en a qui ne savent pas ce que font leurs enfants en classe. C'est-à-dire qu'un homme, il rentre à la maison, on lui dit, qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, j'ai joué à la récré, je me suis disputée avec un tel et ma chambre a fait un bisou. Donc, voilà. Merci, madame Foy. Donc, je vais déjà me présenter. Donc, Constance Louis-Kent, je viens de l'USP de Toulouse et je suis responsable de la formation des enseignants de lycée professionnel là-bas à Toulouse. Et évidemment, quand on enseigne en lycée professionnel et on se pose beaucoup de questions sur les stéréotypes, sur l'orientation des élèves et tout ce qu'on peut mettre en place pour peut-être, enfin, non pas arriver à avoir 50% de filles en mécanique et 50% de garçons au soin à la personne, mais au moins tendre vers ce genre d'objectif dans le but, évidemment, d'ouvrir toutes les portes tout simplement parce qu'on se rend compte qu'actuellement, vous avez déjà, en gros, tous les jeunes qui s'interdisent à peu près la moitié des métiers qui existent juste parce qu'ils estiment ne pas avoir le sexe qui correspond. On a vu ça ce matin dans le sport, c'est un peu le même genre de phénomène. Au lieu de choisir librement, on se dit, bon, ça, c'est pas pour moi. Et évidemment, grosse aussi, les moqueries, là aussi, de la même manière que pour le sport, en fait, les garçons qui affirment un certain nombre de souhaits d'orientation en troisième, forcément, si ça ne correspond pas, on va se moquer d'eux et idem pour les filles. Il faut que je le mette un peu plus loin, non ? Ça résonne un peu. Alors, le contexte, actuellement, on avait l'impression d'avoir un peu un contexte relativement favorable, on va dire, et en même temps, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça, des choses qui changent. Alors, vous savez, on en a déjà parlé ce matin aussi, évidemment, on est dans un contexte où on vous dit que c'est une cause nationale, que c'est la cause du quinquennat et qu'est-ce qu'on constate ? On a toujours 40% des femmes qui estiment avoir subi une injustice en raison du sexe, 80% des femmes qui sont confrontées à des attitudes sexistes, 72% des tâches domestiques, en gros, sont toujours réalisées par les femmes, ce qui, évidemment, joue énormément sur les carrières. Et puis, comme je vous ai dit, en vie professionnelle, on a 84% de filles dans les formations paramédicales, 95 garçons en STI, c'est d'aider ces sciences et techniques industrielles et développement durable. Alors, bien évidemment, l'ESPE a exactement les mêmes problématiques dans la formation des enseignants. On a en sciences et techniques industrielles quasiment que des futurs enseignants hommes et des formateurs hommes. Donc, le secteur sciences et techniques, il est très masculin, sauf le secteur des biotechnologies dans lesquelles j'interviens moi. Donc, on est un îlot de femmes dans un site où il n'y a que des hommes, en fait, en réalité. Voilà. Alors, on avait vu cette super affiche, elle nous a beaucoup plu de l'étudiant, qui réaffirme un peu ces stéréotypes comme il faut, avec évidemment les grandes écoles pour les hommes et la santé sociale paramédicale pour les femmes, vous en doutez bien. et alors, pardon. Oups. C'est bon. Je voulais juste vous présenter cette plateforme parce que c'est une plateforme toulousaine qui est maintenant devenue une plateforme nationale, donc Mathilda, où vous trouverez des milliards d'informations, de vidéos, etc. C'est des cinéastes à la base, des vidéastes. Et maintenant, c'est un projet qui est soutenu par le gouvernement, par les ministères d'éducation nationale. Elles organisent tous les ans à un concours qui s'appelle Besons contre le sexisme. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et elles étaient justement soutenues par l'étudiant, le journal. Et donc, l'étudiant, quand il a été en fait mis en cause pour leur publicité extrêmement sexiste, ils se sont revendiqués de cette plateforme en disant mais non, mais nous, on soutient une plateforme féministe donc forcément on ne peut pas être sexiste. Voilà. Du coup, le partenariat s'est arrêté en fait. Alors, on a évidemment à la création des SP qui sont déjà là à leur fin. En fait, ça n'a pas duré très longtemps visiblement. On nous a dit qu'on allait organiser donc on a eu beaucoup, beaucoup d'espérance parce qu'on nous a dit que finalement on va s'occuper beaucoup de ces questions-là à l'ESP. et puis finalement nos espérances ont été largement déçues on va dire mais par contre comme on aime bien être optimiste un peu on s'est dit qu'il y aura quand même 30% de femmes de chefs d'entreprise en 2247 donc on ne va pas perdre d'espoir dans tout ça. Qu'est-ce qu'on constate encore par rapport à la formation des enseignants ? Il y a un article qui est paru dans Le Monde en janvier 2018 toujours pas formé à l'égalité entre sexes et tout ce qui a été prévu en réalité depuis 2013 peine à trouver sa place bien entendu et très peu d'enseignants qui en ont bénéficié. Donc qu'est-ce qu'on constate aussi en 2017 ? Qu'il faut poursuivre les actions. Alors on n'arrête pas de dire qu'il faut poursuivre les actions qui en réalité n'ont jamais commencé. On est dans tous les domaines c'est la même chose pour l'éducation à la vie sexuelle et affective dans tous les domaines en fait. Il y a des textes qui sont là depuis des années et des années pour la sexualité et c'est des textes qui sont en place depuis 2003 quand même qui n'ont jamais été appliquées et en 2018 rentrée 2018 on nous réaffirme qu'enfin on va peut-être un jour les appliquer donc c'est bien on va y arriver. Alors pareil je vais aller très vite sur le rapport du Haut Commissariat à l'égalité on trouve toujours un peu les mêmes problématiques pas de formation réellement prévue. Ce dont je vous veux parler un peu parce qu'on essaie quand même de réfléchir ce qu'on peut faire avec les très peu de temps qu'on a en gros on rencontre nos professeurs stagiaires trois heures sur un cycle de formation c'est tout ce qu'on a comme temps et on essaie de lancer quelques pistes alors nous on travaille énormément sur les manuels scolaires en fait parce que c'est des super outils pédagogiques premièrement parce que c'est des manuels mais deuxièmement parce qu'ils sont gavés de stéréotypes de tout genre et donc analyser les stéréotypes du genre dans les manuels scolaires ça peut être un bon départ d'une discussion et un réel intérêt. En France il faut savoir vous le savez certainement les manuels scolaires ne subissent aucune censure ne serait-ce que celle des enseignants qui les font acheter ou qui les achètent en Belgique et au Canada ils ont des grilles très précis avant de mettre un manuel sur le marché en France en gros si l'éditeur l'a écrit et si les enseignants l'achètent ce qu'il est bon voilà c'est un peu à l'applaudimètre littérature de jeunesse bien entendu ma collègue vient d'en parler tout à l'heure évidemment littérature de jeunesse magnifique pas pour s'en défaire parce que ça fait partie de notre culture de notre patrimoine mais justement pour l'analyser aussi donc là je vous ai juste mis un petit extrait d'Obilix d'Astérix pour montrer un peu que les stéréotypes sexistes évidemment on le sait nuisent autant aux hommes qu'aux femmes parce que finalement tout le monde est un ridicule quand on les stéréotype là sous-entendu que le pauvre Obélix il est obèse c'est parce qu'il n'a pas d'épouse qui lui fait des bons petits plats équilibrés donc c'est pas très sympa pour les hommes non plus de supposer qu'ils ne sont pas capables de se faire cuire un oeuf en gros donc c'est pas super non plus d'ailleurs dans Astérix l'image de la femme est quand même terrifiant entre je veux dire elle là qui est quand même la maigère des services et Fabula qui est très belle mais à part ça elle ne sert à rien donc c'est pas super alors nous on a fait une petite étude sur les manuels scolaires de prévention santé environnement c'est une matière donc c'est les stagiaires que je forme donc c'est la matière qui m'est le plus proche prévention santé environnement est une matière obligatoire dans tous les lycées pro dans tous les bacs pro dans tous les CAP ça remplace un peu ce qui est la SBT en lycée général en gros donc là on va travailler sur la santé sur l'anatomie aussi la physiologie un peu et beaucoup sur le développement durable sur les risques professionnels enfin tout ce qui peut concerner finalement un jeune à cet âge là donc en classe de seconde pardon en lycée pro et en première année de CAP on aborde donc ces différents chapitres là les addictions la sexualité les biorhythmes l'alimentation et je vais vous donner quelques extraits donc on a étudié un peu les différents éditeurs qui sont sur le marché il y en a 4 principalement un certain nombre de manuels scolaires on a essayé de faire un peu des comparaisons dans l'évolution on a fait une première étude en 2010 en 2014 pardon sur les manuels scolaires 2010-2014 et puis on a un peu recommencé cette année bon globalement pas grand chose s'arrange de ce côté là non plus on s'est servi d'une grille d'analyse qui se proposait sur le site du centre Hubertine-Auclair encore un site qu'on adore parce que c'est plein d'outils hyper intéressants tout ce qu'ils proposent mais qu'est-ce qu'on constate encore alors je ne vous demande pas de lire tous les chiffres mais globalement on constate encore que là on a beaucoup plus d'images masculines dans la sphère professionnelle on a plus de femmes bien sûr dans les sphères domestiques on a des personnages pas forcément très valorisés pour les femmes davantage valorisés pour les hommes davantage aussi valorisés dans tout ce qui est activité physique évidemment pour l'homme et pour que ce soit un peu plus clair je vais surtout vous montrer des images les chiffres ça ne parle peut-être pas tant que ça mais les images sont magnifiques donc là nous sommes dans un manuel qui est quand même sorti en 2015 ça ne date pas d'il y a 200 ans donc voilà vous avez la femme qui fait en plus elle a gala dans son sac à main donc qu'est-ce qu'elle peut avoir d'autre et je vous rappelle enfin je vous rappelle non je ne vous l'ai pas dit évidemment cette matière prévention santé environnement l'objectif principal c'est de former un citoyen donc qui est responsable lui-même responsable des autres et qui maîtrise un certain nombre de compétences psychosociales donc on est quand même assez atterri quand on voit les représentations ah pardon je vais revenir dessus alors le thème de la leçon de la leçon en fait c'était sur les contrats de travail parce qu'ils ont aussi ça été dit voilà alors je vais aller un peu vite parce que alors bon le scan il n'est pas super là on est sur la nutrition sur le thème de la nutrition alimentation et donc ce qu'on constate dans tout à travers de tous les ouvrages qu'on a pu consulter on a toujours en fait les garçons qui font n'importe quoi donc ils vont manger des frites ils vont manger trop de sel et tout ce que vous voulez et vous avez toujours une femme qui l'a une fille qui l'a pour les raisonner c'est un super stéréotype aussi ce côté très raisonnable de la fille qui finalement va dire à ses camarades on trouve la même chose dans les addictions d'ailleurs toujours les garçons qui font n'importe quoi et la fille qui est là pour dire non non mais attention il faut être prudent là un tout petit peu donc là aussi vous voyez lui il s'empiffre de hamburger et elle elle va manger sa petite salade et toujours c'est ce côté prise de risque pour le garçon alors pareil pour les addictions comme je vous ai dit un peu tous ces côtés voilà lui il fume du cannabis bien sûr l'autre il est addict jamais de fille dans les addictions jamais de garçons dans le chapitre sur la sexualité surtout quand on parle de contraception ce qu'on constate c'est que évidemment comme on parle beaucoup de santé il y a beaucoup de médecins qui apparaissent dans le bouquin c'est toujours des hommes ce qui en plus est faux d'un point de vue stéréotypé je veux dire actuellement on a beaucoup plus de femmes qui font des études de la médecine que d'hommes mais là on n'a toujours que des hommes médecins et des femmes infirmières bien entendu on garde bien les hiérarchies et au final on va se retrouver dans le chapitre de la contraception pour la première fois avec une femme médecin parce que c'est bien connu que la contraception bien évidemment ne concerne que les femmes mais les hommes c'est pas du tout prévu de réfléchir à ces questions là ce qu'on constate aussi c'est que nos enseignants stagiaires quand on les laisse faire un peu ils ont les mêmes stéréotypes qu'on retrouve aussi dans les bouquins vous avez toujours ce côté les étudiants évidemment qui sont très sérieux les filles qui sont très sérieuses pardon et les garçons évidemment qui sont en difficulté scolaire qui sont souvent absents qui rencontrent des problèmes familiaux en plus on mélange tous les stéréotypes à la fois et c'est que forcément ils sont en difficulté parce qu'ils ont des problèmes familiaux etc et ils sont des fêtards et les filles non alors on a regardé aussi les manuels de maths et sciences et là on retrouve un peu des petites plaisanteries comme ça voilà vous avez Jean qui achète du matériel sportif et Estelle qui cuit des crêpes donc voilà on voit bien que comment à travers tous ces stéréotypes là on peut en fait faire un travail avec les élèves parce que c'est pas les jeter à la poubelle les manuels scolaires c'est plutôt réfléchir dessus et se poser des questions sur qu'est-ce qu'on constate donc on a Mathilda qui tient un magasin de maillots de bain bien sûr etc donc on a toujours un peu ce genre de problème merci de conclure en deux minutes s'il vous plaît comment ? oui de toute façon on a fini presque ce qu'on constate aussi c'est une autre étude qu'on a menée sur les appréciations des professeurs et les appréciations des professeurs dans les bulletins scolaires parce qu'on trouve que c'est un autre outil c'est réfléchir en fait comment on encourage ou décourage en fait les élèves à travers ce qu'on met dans un bulletin scolaire et beaucoup d'études ont été faites là-dessus déjà il y a 30 ans et on constate que finalement on est toujours un peu dans la même problématique c'est-à-dire souvent des filles qui sont sérieuses et les garçons par contre qui peuvent mieux faire ce qui est quand même une appréciation très différente parce que quelque part toujours ce côté sous-réalisateur du garçon et quelque part il n'est jamais au bout de ce qu'il est capable de faire alors exemple très simple nous avons S qui est une fille bien sûr qu'on félicite pour son travail sérieux pour sa constance et son implication alors que A bon voilà on le regrette qu'il n'est pas à fond trop de dispersion pour espérer des résultats à la hauteur des capacités chaque fois on sous-entend quand même qu'il en a des capacités voilà et pour terminer juste pour vous dire qu'à l'ESP de Toulouse aussi on essaie de réfléchir sur d'autres discriminations on en propose quatre journées d'études les mixités de façon générale sociale etc l'accueil des mineurs isolés donc on a fait une journée l'année dernière on le refera sur les thématiques qu'on a appelées de la mer à l'école l'homophobie et puis une quatrième journée sur l'éducation à la santé avec un format associatif alors je suis verte de jalousie aujourd'hui parce que nous on n'arrive pas à mettre autant de monde qu'ici à Villeneuve-Dasque et donc j'aimerais avoir le secret je trouve ça magnifique de voir tout ça alors pour conclure justement il faut optimiser le temps de formation c'est-à-dire travailler en transversal aussi on n'a que trois heures comme je vous ai dit pour rencontrer tous nos étudiants on les rencontre tous par contre on est deux à travailler sur ces thématiques-là moi et ma collègue Nouréa Boukhobsa et donc on essaye de voir vraiment tous les étudiants de l'ESP de Toulouse sur tous les sites départementaux ce qui n'est pas une mince affaire parce que l'Académie de Toulouse est immense en termes de kilomètres carrés mais travailler justement dans le transversal un peu partout mais parce qu'on y croit et puis surtout aussi ce qu'on dit toujours il faut appliquer les textes il y en a des milliards de textes donc il faut enfin qu'on les respecte d'une manière ou d'une autre et je vous remercie de votre attention Merci Madame Luecken voilà pour ce constat déjà et puis aussi cette analyse des manuels proposés et l'appréciation des professeurs dans les bulletins scolaires est-ce que vous avez des questions dans la salle Madame Luecken Voilà parce que là avec mes collègues nous sommes dans un lycée professionnel de Roubaix et donc la moitié du lycée 400 élèves à peu près un peu moins la moitié sont des hôteliers l'autre moitié donc filles et garçons et l'autre moitié c'est les carrières sanitaires et sociales et ATM donc là c'est plutôt 90% de filles alors cette semaine on travaille sur la violence faite aux femmes donc moi j'ai travaillé sur la sexualisation des jouets etc donc mes collègues font autre chose d'autres collègues font encore autre chose mais justement par rapport à agir parce que nous le but c'est comment on peut fédérer nous on est déjà fédérés puisqu'on est là comment on peut fédérer justement un maximum de professeurs parce qu'il y en a quand même qui sont pas du tout même des femmes féministes dans notre établissement et comment on peut faire et bien au contraire donc comment on peut faire quel type de projet on peut monter on peut monter justement pour que ce soit très visible parce que la violence faite aux femmes donc il y a des expositions des films etc mais là comment on peut faire là les spécimens c'est vrai les manuels j'avais pas pensé je trouve que c'est vraiment c'est éclairant c'est une très bonne idée mais est-ce que vous pouvez nous aider en fait en ces dépistes est-ce que c'est parce que si on est référente égalité fille garçon ce que nous demande l'approviseur en fait ce qu'elle nous a proposé est-ce que c'est comment 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 on travaille à l'année et est-ce que c'est deux semaines par an en fait moi j'avais fait j'avais fait la formation il y a trois il y a trois quatre ans et et là je l'ai je l'ai refait j'ai encore appris d'autres choses mais justement moi ce que je veux vraiment c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire pour secouer tout le monde pour les élèves mais c'est voilà oui alors j'ai envie de vous faire quelques réponses parce que alors notre but quand je vous ai dit par exemple qu'on intervient que trois heures auprès de tous les stagiaires vous avez raison quand on organise des journées d'études en général on fédère des gens qui sont déjà quelque part dans la dynamique quand on forme tous les stagiaires c'est au moins trois heures c'est pas grand chose mais on a l'impression de semer quelques graines et que quelque part de temps en temps on nous dit ah bah oui c'est vrai que j'y avais pas pensé alors pour toucher des gens qui ne sont absolument pas concernés ou qui ne sont pas concernés à Toulouse on a eu la chance il y a deux trois ans on a travaillé avec un inspecteur en mathématiques qui a bien voulu nous inviter sur tous les stages de formation continue qu'il faisait pour les professeurs de collège et donc en fait lui il faisait des journées de mathématiques sur les programmes ou sur les continues disciplinaires des choses comme ça et il nous invitait en cadeau surprise et ça a hyper bien marché c'est à dire que nous on s'est retrouvé en fait dans des stages de formation d'AFPEN formation continue qui était annoncé comme des stages de mathématiques et il nous laissait sur les deux jours de formation trois heures et les profs ils venaient pour les mathématiques mais ils n'avaient plus le choix une fois qu'ils étaient là finalement il fallait qu'ils nous subissent pendant trois heures avec nos discours à nous et nous on a trouvé que c'était une méthode relativement intéressante pour enfants toucher un peu et je pense qu'on peut faire ça aussi dans les établissements c'est pas tricher c'est en fait s'embêter sur des journées qui parlent pas forcément de ces questions là mais qui vont justement faire venir des gens qui sont pas du tout venus pour entendre parler des filles garçons ou des discriminations ou de quoi que ce soit parce que oula parce que c'est tout simplement je dirais c'est évident que je pense que les profs nous on le voit les jeunes quand on a en formation quand on leur en parle au bout d'un moment ils nous disent mais oui c'est vrai c'est vrai que comment on va faire pour apprendre des mathématiques à un élève qui est mal dans sa peau qui a pas envie d'être là qui se sent discriminé qui arrive avec la boule au ventre et je pense que petit à petit on peut fédérer autour de la question si on l'apprend un peu par ce bout là mais je pense qu'il faut aussi beaucoup plus travailler avec les parents et peut-être même en dehors en dehors de la présence des élèves justement organiser aussi des soirées à destination des parents qui là aussi peuvent prendre un aspect convivial parce que si vous faites un truc un peu austère ils vont peut-être pas forcément venir mais si on arrive à créer un peu un truc un peu sympa un accueil avec un petit pot j'en sais rien on peut aussi toucher des gens qui pensaient pas du tout s'intéressaient à ces questions bonjour à toutes et à tous je suis Clémence Perronnet je suis doctorante en sociologie au centre Max Weber de Lyon et actuellement je suis en train de finir ma thèse et du coup je suis en même temps chargée de recherche à l'Institut français de l'éducation la volonté de la journée d'études à laquelle nous avons tous et toutes participé toute la journée c'était de comprendre les inégalités de réussite de certains groupes d'élèves par rapport à d'autres et de proposer des actions concrètes pour lutter contre ces inégalités à l'aide des travaux des chercheurs et des chercheuses pour prendre part au débat de cette journée j'ai choisi pour mon intervention de traiter cette question par l'étude d'un cas particulier et ce cas particulier c'est celui des inégalités de réussite en science donc pour moi tout l'enjeu c'est de porter un regard de chercheuse en sociologie et en sciences de l'éducation sur un dispositif de lutte contre les inégalités scolaires en sciences dans les premiers et second degrés donc dans un premier temps de mon intervention je vais commencer par vous présenter le dispositif que j'ai observé et étudié et par la suite analysé et là l'objectif sera de comprendre quels ont été les moyens de lutte contre les inégalités qui ont été mis en oeuvre dans ce dispositif dans un second temps je vais analyser le dispositif que j'ai ainsi suivi et dans ce cas précis et c'est peut-être une originalité dans cette journée ça revient à analyser un échec ça marche pas le dispositif de lutte contre les inégalités ne fonctionne pas et je vais essayer de comprendre pourquoi et puis dans un dernier temps qui sera aussi un temps de conclusion de mon intervention j'essayerai de vous proposer des perspectives et de m'éloigner un petit peu du cas particulier des sciences pour avoir un discours un peu plus général sur la lutte contre les inégalités donc les trois temps que je vous propose les caractéristiques du projet que j'ai suivi son analyse et dans un dernier temps des perspectives le dispositif éducatif que j'ai étudié j'ai anonymisé tous les noms mais je vais l'appeler pour cette intervention tous égaux devant les sciences c'est un projet que j'ai suivi dans le cadre de mon travail de thèse de doctorat en sociologie et je l'ai suivi pendant quatre ans donc c'est un projet qui a duré quatre ans comme mon étude j'étais là du début à la fin invitée par les personnes qui avaient mis en place ce projet et le fameux projet tous égaux devant les sciences il était installé sur des écoles primaires et un collège de Lyon il avait pour objectif de favoriser l'accès de tous et toutes aux sciences en proposant aux mêmes élèves pendant quatre ans des ateliers hebdomadaires qui visaient à les familiariser avec les sciences mais aussi avec une culture de l'égalité entre les filles et les garçons donc ça a concerné des cohortes d'élèves du CM1 à la cinquième et ça a suivi les mêmes ils étaient une petite centaine donc pendant quatre ans ce projet là il a été lancé en 2013 dans le cadre des ABCD de l'égalité donc il y avait vraiment un objectif de lutte contre les stéréotypes subgenrés et l'objectif d'encourager notamment les filles à aller vers les sciences donc de mon côté j'ai observé les ateliers qu'ils ont mis en place à l'école et au collège la quasi-totalité des séances j'ai aussi suivi une trentaine d'enfants qui participaient au projet donc je les ai vus pendant les ateliers et puis je les ai interviewés en entretien sociologique une première fois en CM2 et une deuxième fois en cinquième les mêmes pour voir ce qu'ils étaient devenus et j'avais également un groupe témoin d'une quinzaine d'élèves qui ne faisaient pas le projet mais qui venaient d'établissements soit des mêmes écoles soit d'établissements très proches pour pouvoir comparer les effets et j'ai aussi interrogé un peu moins systématiquement les enseignants et par contre j'ai aussi rencontré toutes les personnes qui participaient au projet et qui sont des animateurs et animatrices scientifiques oui c'est ce que j'ai oublié de préciser c'est un projet qui s'est indiqué sur la slide qui est fait en collaboration entre enseignants enseignantes et animateurs et animatrices scientifiques d'une association que j'ai appelée ici Révolution donc c'est à partir de cette enquête là que je vous présente ici assez rapidement que je propose donc de faire les analyses que je vous présente par la suite donc première question qu'est-ce qui s'est fait dans ce dispositif pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons autrement dit quels étaient les leviers mis en oeuvre pour favoriser l'égalité filles-garçons dans ce dispositif là comment les animateurs et animatrices scientifiques et puis l'équipe enseignante ont sélectionné des approches choisi des outils et comment ils les ont mis en oeuvre donc on n'est pas dans quelque chose de très original avec ce projet tous égaux devant les sciences c'est un projet qui s'inscrit pleinement dans la ligne de conduite de l'éducation nationale donc ce projet comme les textes officiels de l'éducation nationale ont mobilisé deux grandes approches des inégalités filles-garçons première étape un premier élément une approche en termes de confiance en soi des élèves c'est à dire que le projet est parti de l'idée que c'est parce que les filles manquent de confiance en leur capacité en leur possibilité de réussir qu'elles ne vont pas investir les sciences donc comment on peut essayer de résoudre ça en essayant de les revaloriser de leur redonner confiance deuxième grand type d'approche qui a été mis en oeuvre dans ce projet des approches en termes d'impact des contextes d'apprentissage donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement que les conditions de scolarisation des enfants ont des conséquences ici en tout cas sur l'accès aux sciences et que ce sont ces contextes là aussi qui peuvent produire des inégalités donc là qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'on va chercher à identifier les pratiques des équipes enseignantes par exemple on retombe un petit peu sur ce que mes collègues ont présenté juste avant qu'est-ce qu'il y a dans les contenus qu'est-ce qu'il y a dans les approches pédagogiques qui peuvent produire des inégalités donc une fois ces deux approches identifiées l'association et l'équipe enseignante ont privilégié trois outils d'action pour l'égalité et d'abord mettre en présence des modèles tout simplement montrer des femmes scientifiques pour montrer que c'est possible que ça existe et partir du principe que si on montre qu'on peut le faire ça va justement régler le souci de la confiance en soi deuxième outil majeur l'usage de la langue inclusive c'est-à-dire le fait de marquer dans la langue l'égalité des sexes par exemple en féminisant tous les noms de fonctions mais pas seulement aussi en utilisant des formules qui visent à montrer la présence des deux sexes dans toutes sortes d'actions et d'activités et puis enfin ils avaient tout un réseau d'actions qu'ils appelaient les outils de déconstruction des stéréotypes je vais essayer de préciser un petit peu ce qu'il y avait derrière ces trois outils et ce qui a été mis en oeuvre concrètement d'abord les modèles j'ai appelé ça les modèles l'égalité par osmose donc on était là dans le dispositif sur un objectif et un outil qui était tout à fait cohérent avec la façon dont l'égalité entre les sexes est perçue dans l'éducation nationale surtout au regard des sciences puisque le problème principal qui est identifié c'est le problème de l'orientation ça nous a été d'ailleurs rappelé en conférence d'introduction donc on a ici une vision qui est focalisée sur le fait de faire rattraper aux filles un retard un décalage qu'elles ont en matière d'orientation par rapport aux garçons et du coup en leur montrant que certaines femmes ont réussi à dans ce cas précis faire des sciences faire des carrières qui sont finalement atypiques pour des femmes on peut leur montrer que c'est possible et qu'elles peuvent y arriver dans le projet concrètement ça a pris la forme d'un forum des métiers dans lequel il s'agissait de faire rencontrer aux jeunes élèves des professionnels des sciences notamment des femmes et ça a aussi pris la forme des interventions des animatrices scientifiques qui étaient donc des femmes qui venaient faire des sciences avec les enfants deuxième outil peut-être plus facile à saisir l'égalité dans les discours par la langue inclusive donc là systématiquement à chacune de leurs interventions les animateurs et les animatrices ont comme je le fais moi depuis le début cette intervention utilisé cette façon de parler et on dit par exemple aux enfants qu'ils allaient apprendre à être des chercheurs et des chercheuses des physiciens et des physiciennes etc ça a été ce qui a le mieux pris et donc tous les animateurs et animatrices l'ont bien fait les derniers outils qui ont été mis en place en termes de déconstruction des stéréotypes et de travail en mixité et là je reprends en fait les témoignages enfin ce que j'ai recueilli en entretien avec les animateurs et animatrices ce qu'ils entendent par déconstruire les stéréotypes c'est être très attentif à ce que disent les enfants et dès qu'on entend une phrase du genre elle ne peut pas faire ça parce que c'est une fille ou je vais mieux y arriver par exemple manipuler les éléments de chimie pousse-toi c'est moi qui fais parce que je fais mieux que toi ben là c'est à l'adulte d'être attentif et de dire ben pourquoi tu dis ça et l'animateur à ce moment là dit et en fait ça marche assez bien si on arrête l'enfant et qu'on lui dit pourquoi tu dis ça ben tout de suite il se rend compte que ce qu'il dit n'a pas lieu d'être et on a déconstruit le stéréotype là je paraphrase ce que m'ont dit les animateurs et animatrices en entretien pour faire ce travail de déconstruction des stéréotypes il y avait ces reprises sur le moment des paroles enfantines et puis il y avait aussi un atelier d'introduction au tout début du projet en CM1 pour certaines classes et en CM2 pour d'autres dans lesquels les élèves étaient invités à faire un débat autour de trois termes qui étaient égalité science et orientation et où il leur était demandé de réfléchir à tout ça et ça donnait lieu à un débat par exemple sur est-ce que le foot c'est plutôt pour les filles ou pour les garçons et où chacun pouvait s'exprimer et là aussi réfléchir à ces questions là enfin un autre outil qui a été utilisé mais que je mets en fait en dernier de façon plus marginale parce qu'il a été moins mis en avant par les animateurs et animatrices c'est le fait de travailler en mixité donc de toujours encore plus qu'il y a déjà la mixité dans les classes par exemple dans les petits groupes de veiller à ce que dès qu'il y a des petits groupes dans la classe ce soit des groupes parfaitement mixtes et veiller aussi par exemple à ce que quand il y a une manipulation scientifique il y ait bien des filles qui manipulent des garçons qui manipulent et pas toujours les unes ou plutôt les autres qu'est-ce que ça a donné pour les élèves comme je vous l'ai annoncé un petit peu dès l'introduction les entretiens que j'ai fait avec les élèves les observations et la comparaison avec le groupe témoin permettent d'établir que ce dispositif d'éducation à l'égalité il n'a pas été efficace il n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés comment on le voit ? il n'y a pas de différence visible dans les discours ou dans les attitudes des jeunes élèves entre la première année et la quatrième année et il n'y a surtout aucune différence entre les élèves qui ont fait le projet et les élèves qui ne l'ont pas fait encore une fois ni dans les discours recueillis en entretien où j'avais aussi un petit questionnaire fait sur place ni dans les représentations de ce que sont les sciences ou les scientifiques ou encore les rôles sexués donc chez tous les enfants que j'ai vus dans le projet hors du projet en début en fin il y avait d'une part un discours d'adhésion totale à l'égalité c'est à dire que tous les enfants au début et à la fin disent bien sûr que les filles et les garçons sont égaux mais derrière ce discours de principe il y avait en fait l'idée que l'égalité c'est plus une possibilité qu'une réalité concrète en fait tout le monde peut par exemple tout le monde peut devenir scientifique mais en fait tout le monde ne le fait pas et quand on regarde pourquoi tout le monde ne le fait pas c'est là que reviennent des justifications qui sont naturalisantes et qui sont inégalitaires avec l'idée du coup qu'il y a des métiers de femmes et des métiers d'hommes et que si les filles ne font pas des sciences c'est je vais vite là dessus puisque c'est pas la thématique principale aujourd'hui mais parce qu'elles ne veulent pas se salir parce qu'elles ne sont pas assez intelligentes et ça ce sont des propos qu'on trouve chez les filles comme chez les garçons et encore une fois chez tous les élèves que j'ai vus indépendamment du projet donc les sciences demeurent une activité fondamentalement masculine la question qui m'intéresse plus aujourd'hui c'est pourquoi malgré les excellentes intentions et les efforts mis en oeuvre par l'équipe éducative et par les animateurs et animatrices pourquoi ça ne marche pas qu'est-ce qui a bien pu bloquer finalement comment on peut expliquer que ce projet là il n'arrive pas à déconstruire ce qu'il avait vraiment l'intention d'attaquer et les points avec lesquels il avait l'intention de rompre donc je vous propose de regarder ce qui fait obstacle à l'égalité dans un projet comme celui-ci en précisant qu'il serait bien sûr tout à fait absurde d'imputer au projet les problèmes qu'il a rencontrés c'est pas seulement ce projet là c'est bien sûr un contexte plus global et les obstacles qu'il a rencontrés ils ont été multiples et il y en a plusieurs qui valent le coup d'être mentionnés mais que je ne vais cependant pas développer donc on peut dire qu'il y a eu un manque de travail de la part des intervenants on peut dire qu'il y a des résistances de la part des enseignants pas de tous les enseignants mais de ceux qui étaient là à ce moment là et puis des travaux comme ceux de Muriel Salles ont montré qu'en fait des résistances enseignantes il en existe il y a aussi la question de la mise en oeuvre parce que parfois les idées sont difficiles à mettre en place par exemple le travail en mixité quand les salles sont trop petites le matériel pas suffisant ça devient difficile mais tout ça c'est pas ce sur quoi je voulais travailler aujourd'hui je voulais aussi signaler qu'une hypothèse qui par contre est tout à fait éliminable c'est l'hypothèse des élèves le problème ne vient pas des élèves et je voulais plutôt on pourrait en rediscuter plutôt développer trois pistes d'analyse donc dans le temps qui me reste les soucis qui sont posés par cette façon de promouvoir l'égalité par les modèles les risques de la rhétorique en termes de confiance en soi et puis le problème qu'il y a à responsabiliser les élèves du point de vue de l'égalité par les modèles c'est pas la première enquête qui montre que cette façon de mettre en présence des modèles et se dire les enfants vont s'y identifier ça va résoudre le problème c'est pas la première fois qu'on voit que ça ne fonctionne pas il y a eu une autre enquête assez récente pareil sur femmes et sciences qui a montré que ça pouvait même être contre-productif de montrer des femmes scientifiques aux jeunes filles pourquoi ? parce que si on se contente de dire voilà des femmes scientifiques regardez vous pouvez le faire vous aussi ça crée finalement une forme de dissonance cognitive chez les élèves qui se disent alors on me dit qu'il n'y a pas de femmes en science et en fait après on me dit que si il y en a certaines qui ont réussi et du coup ça suppose à la fin pour résoudre cette incohérence de retomber sur des explications qui vont être toujours les mêmes et qui vont être par exemple si elles n'y vont pas c'est parce qu'en fait elles ne veulent pas c'est parce qu'elles n'ont pas le goût pour les sciences puisque finalement s'il y en a c'est bien que rien ne les en empêche au départ donc ça c'est une des une des grandes difficultés de l'éducation par les modèles le problème de la confiance en soi il est assez similaire aussi quand on a comme point de départ l'idée que le souci c'est la confiance en elle-même des filles pour aller vers les sciences mais ça peut être pour faire du sport ça peut être pour bien d'autres éléments et bien là aussi en fait si on revient sur les présupposés qui sont au fondement de cette approche et bien on se rend compte que ça suppose d'ériger en modèle les façons de faire masculine et d'ériger en modèle du coup dans ce cas là les façons masculines de faire des sciences et de dire en fait c'est aux filles de se transformer pour se plier au modèle masculin pour réussir en science et de là on passe du coup à la dernière limite de ces approches là qui sont que ça vient au final à responsabiliser les élèves à dire finalement s'ils ne sont pas assez confiants ou s'ils ne sont pas assez confiantes c'est à elles de travailler sur leur comportement on peut peut-être les aider mais c'est à elles qu'il revient de travailler là-dessus et là aussi c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ça revient à nier la réalité sociale des dominations dans lesquelles sont prises les jeunes filles mais dans lesquelles sont prises les élèves dans leur ensemble parce que les inégalités en science ce sont aussi des inégalités qui sont liées aux classes sociales et du coup dans ces trois parties pris les modèles la confiance en soi ou dire ça revient il revient aux élèves d'agir on désociologise en fait on efface les structures sociales et le poids qu'elles ont sur les pratiques égalitaires je crois que mon temps est écoulé donc je vais m'arrêter là mais je peux poursuivre avec des questions et peut-être notamment les perspectives que je voulais vous présenter et qui sont juste avant merci beaucoup madame Perroné effectivement ça peut être une suite pour poser les questions sur cette approche sociologique je suis désolée d'avoir dépassé le temps je peux peut-être présenter les perspectives en ayant comme j'ai été un peu vite sur la fin mais je pourrais aussi vous envoyer les documents du coup les perspectives que je proposais pour rendre plus efficaces ces dispositifs qui demandent beaucoup d'efforts et d'implication de la part des adultes et donc ça vaudrait le coup que ça fonctionne c'est d'abord d'incarner les inégalités et les stéréotypes qu'est-ce que je veux dire par là on oublie souvent l'étape à laquelle on dit aux enfants ou aux jeunes ou aux adolescents voilà les inégalités et voilà ce qu'elles sont parce qu'elles nous semblent évidentes et parce qu'on ne le dit pas en fait ces inégalités sont invisibles donc moi j'ai des enfants qui me disent mais je ne comprends pas il n'y a pas d'inégalités en sciences il n'y a aucun souci pour que les filles fassent des sciences et ils diraient pareil sur la politique par exemple donc comme c'est pas visible et les enfants le disent mais certains des enseignants que j'ai rencontrés aussi m'ont dit je ne vois pas le problème les femmes elles font des sciences il n'y a vraiment aucun souci donc si on ne chiffre pas même auprès des plus jeunes qui sont tout à fait capables de comprendre si on n'objective pas les inégalités c'est impossible de les déconstruire parce qu'on se bat contre des fantômes qu'on a peut-être nous intégrés et qu'on comprend mais si on ne transmet pas cette connaissance là chiffrée de dire quels sont les processus de dire il y a exclusion par exemple de dire il y a une structure qui exclut si ça c'est pas posé au départ c'est impossible de le déconstruire le deuxième point c'est de cibler les personnes à qui on s'adresse quand on lutte contre l'égalité c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en intention et pourtant très rarement dans les faits et là c'est l'idée sur laquelle je revenais de ne pas responsabiliser les enfants donc de ne pas en faire les seuls destinataires de la lutte contre les inégalités et d'impliquer aussi bien sûr l'ensemble de l'équipe enseignante et l'ensemble des intervenants c'est tout bête mais quand vous faites un projet sur l'égalité en science puis que vous invitez un scientifique et que lui il passe une demi-heure à parler football avec les trois garçons de devant ça a fait plomber un peu l'histoire donc c'est tout bête mais c'est ce genre de choses se dire à chaque fois quand on est sur un projet sur l'égalité il faut être exigeant sur tous les adultes qu'on intègre y compris les intervenants ponctuels et là dans ce cas précis dans le projet que j'ai étudié le fait que les enseignants aient été un peu à la marge ça a posé beaucoup de soucis parce qu'eux-mêmes n'avaient pas justement cette identification des inégalités et enfin le dernier point qui est peut-être le plus difficile à mettre en oeuvre c'est de se dire à chaque fois que j'ai un outil qu'il marche ou qu'il ne marche pas d'où vient-il quelles sont les conceptions les paradigmes qu'il y a derrière et ça c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire tout seul ça a été fait déjà par beaucoup de travaux je pense notamment aux travaux de Muriel Salle sur qu'est-ce que ça veut dire l'égalité dans l'éducation nationale et où elle montre que dans beaucoup de textes de l'éducation nationale et pas que des institutions l'égalité elle est différentialiste et elle repose toujours sur la différence fille-garçon et sur la complémentarité et si on part de ça on ne peut rien faire derrière de profond et de durable malgré tous les efforts et toute la bonne volonté parce qu'on restera du coup sur cette perspective différentialiste voilà pour ces perspectives du coup je peux peut-être laisser la place à d'autres questions d'autres questions merci pour votre présentation j'ai juste une question par rapport aux stéréotypes quand justement vous parlez de modifier les stéréotypes en psychologie sociale ce que nous on considère c'est que dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la représentation que les élèves ont de leurs camarades mais que ça va rester d'un point de vue individuel je dis souvent aux étudiants je fais souvent référence alors maintenant c'est un peu ancien mais au film La crise pour lequel Patrick Timsit à un moment donné a un discours raciste envers les personnes d'origine maghrébine et Vincent Lindon le retrouve quelques jours plus tard et il comprend pas puisque tous ses copains sont d'origine maghrébine et sa mère adoptive et Timsit lui dit ah ouais je vois pourquoi tu dis ça mais en fait les arabes du bloc A et du bloc C c'est pas des arabes c'est des copains et du coup tout l'enjeu de ces questions là c'est aussi du point de vue des élèves à mon sens et qu'ils puissent le diffuser à l'ensemble des autres c'est-à-dire que je peux modifier ma représentation de tel camarade de telle fille en science et pour lequel je peux ne pas le généraliser à l'ensemble du groupe par rapport à vos cadres théoriques notamment en sociologie commencez à appréhender ça est-ce que vous avez également ces deux niveaux-là et comment on peut l'envisager dans la classe du coup pour qu'on soit vraiment dans une éducation à l'égalité et non pas seulement même si c'est déjà pas mal de le faire à l'échelle de la classe et des personnes qu'on rencontre alors ce que j'ai présenté sur la déconstruction des stéréotypes c'était pas le propos sociologique c'était vraiment le propos des personnes sur le terrain mais là où je vous rejoins c'est que s'il y avait eu cette approche que vous venez de décrire ça aurait peut-être beaucoup mieux marché justement parce que les paradigmes auraient été tout à fait différents et en se fondant sur ces apports de la psychologie sociale et là je pense que la sociologie a d'autres façons d'appréhender les stéréotypes mais dans ce cadre là il me semble que les outils de la psychologie sociale sont excellents et donc il n'y a pas forcément besoin d'une alternative qui ait une autre étiquette donc là je trouve que c'est un bon exemple de se dire quels sont les paradigmes et donc si on se dit c'est quoi le stéréotype justement avec les outils comment on le déconstruit un outil de déconstruction plutôt que de s'arrêter à on dit c'est pas bien tu as fait un stéréotype d'avoir cette approche là de prendre l'échelle individuelle justement ça me semblerait être une très bonne idée donc ça pourrait être un outil dans les classes je pense directement applicables donc voilà j'ai pas d'alternatives à proposer mais je pense que ça vaudrait le coup justement d'être appliqué parce qu'au final ça ne l'est pas en fait dans ce cadre dans cet exemple là en particulier Merci Madame Perroné voilà pour cette approche sociologique merci à toutes les trois de nous avoir présenté des pistes des outils pour agir où on comprend bien effectivement qu'il faut aller dans l'analyse de nos gestes professionnels en tant que professionnels de l'éducation voilà c'est l'heure de la pause donc on va faire une petite pause avant de se retrouver à 15h30 voilà pour la conférence de clôture à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501